Nous sommes en compagnie du réalisateur Cédric Lapiche. Bonjour Cédric Lapiche. Bonjour et bienvenue. On est ravis que vous soyez avec nous ce matin pour nous parler de salade grecque. Alors ce n'est pas une recette, en quoi que c'est une bonne recette en tout cas en termes de scénario, qui sort sur la plateforme Amazon Prime Video, après l'auberge espagnole qu'on a évidemment adoré, les poupées russes, Casta Chinois, cette nouvelle série se déroule à Athènes. Pourquoi avoir fait le choix de cette ville ? Parce que c'est une ville réussie, parce que je pense que c'est une ville qui attire beaucoup les jeunes en ce moment, sur le fait que c'est une ville en reconstruction. Je pense que ça correspond un peu à ce qu'était Berlin il y a 20 ans, où les loyers ne sont pas chers et où du coup ça attire beaucoup de jeunes artistes, beaucoup de jeunes étudiants. C'est une ville en effervescence à Athènes ? Complètement, oui, mais c'est aussi parce qu'elle a subi beaucoup de problèmes pendant la crise économique et que du coup c'est une ville qui se relève et qui réagit différemment. Et dans laquelle la jeunesse bouillonne, on le voit bien pendant les épisodes de la série. On garde nos repères dans Salade grecque, puisqu'on retrouve les parents, Romain Duris et Kelly Reilly, qui sont devenus parents maintenant, c'était les héros de l'auberge espagnole. Vous diriez que c'est la suite de l'auberge espagnole ? Vous l'avez construit, vous l'avez imaginé comme ça ou c'est juste un clin d'œil ? Non, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de relation au miroir. Effectivement, Xavier et Wendy avaient 25 ans dans l'auberge espagnole et puis là, leurs enfants ont à peu près 25 ans. Donc c'est vraiment fait pour qu'on puisse comparer les deux époques, comparer les deux générations aussi. D'ailleurs, je crois qu'au moment du tournage, vous avez été très ému de vous apercevoir que les enfants se rencontraient à l'époque où les parents aussi s'étaient rencontrés. Enfin, je veux dire que les enfants avaient l'âge de Romain Duris et de Kelly Reilly. C'est-à-dire qu'il y a une scène où ils le disent dans l'histoire et c'est vrai que pour Romain Duris et Kelly Reilly et moi, on était très émus parce que le temps est passé pour nous. C'est-à-dire que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît et du coup, il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas juste l'histoire qu'on raconte, c'est aussi notre histoire. En fait, ce que vous avez construit avec toute cette œuvre au fil des ans, c'est un regard sur la société au long cours. En fait, c'est une vision de ce qu'on a vécu depuis 20-30 ans. Oui, parce qu'à chaque fois, c'était le but dans l'Auberge espagnole de montrer le démarrage de l'Europe. Il n'y avait pas l'euro quand on a tourné l'Auberge espagnole. Et là maintenant, l'Europe, il y a plein d'épreuves que traverse l'Europe. Donc, il y a eu le Brexit, il y a la crise migratoire, il y a la crise économique de 2008. Donc, toutes ces épreuves ont bizarrement, pour moi, fortifié l'Europe. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas que meurtri l'Europe. Eh bien justement, l'histoire, ce sont donc ces enfants qui héritent d'un immeuble à Athènes. Je vous propose qu'on garde la bande-annonce. Alors, Athènes ! Alors, Athènes ? Athènes, quoi ? Oui. Les gens vivent en fait ici ? Oui, c'est vrai que c'est cool si tu restais ici avec nous. Bienvenue à Athènes. Je veux que vous aidez les réfugiés. Mais par contre, tu dis rien aux parents, tu promets. Je ne sais même pas comment je pourrais leur expliquer un truc pareil. T'es un miné. Je n'ai pas le droit de te demander si t'as un amour. Je ne pense pas qu'elle soit mon lit. C'est vraiment la perche d'Espagnol ici. Hey, what's going on ? Tu es vraiment trop con, toi ! Je vais avec qui je veux et je fais ce que je veux de ma vie, ok ? Tell me about Athens. Athens, it's cool. It's cool. Athènes, c'est cool. Pas toujours, on le voit dans la série. Mais est-ce que vous avez un regard différent ? Qu'est-ce que vous dites de la nouvelle génération de jeunes ? Pour vous, ils sont très différents des jeunes d'il y a 20 ans ? Ils sont plus engagés ? Ils sont plus engagés, on va le voir aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes sont dans la rue aujourd'hui. Et pour différentes raisons. Il y a les histoires de retraite, il y a les histoires du climat, il y a les histoires liées à la crise migratoire, il y a le néo-féminisme. Mais les jeunes qui manifestent pour la retraite, vous en pensez quoi ? Ils ont raison. Je pense qu'ils réagissent au déni de démocratie qu'il y a eu en ce moment. Donc je pense qu'ils sont réactifs parce que, évidemment, le futur les intéresse. C'est donc le futur du monde du travail ou le futur de l'écologie ou du climat. Ils ont quand même complètement changé de logiciel par rapport à l'Auberger Spanel où c'était Erasmus, il fallait bien bosser, on s'amusait, mais il fallait trouver un bon job. Là, on est dans autre chose quand même. On est dans autre chose, mais je pense que c'est une réalité, ce n'est pas juste de la fiction. Alors moi, il y a une question que je me pose, c'est… Votre série, elle n'a qu'un seul défaut, c'est qu'elle est complètement addictive. Mais pourquoi précisément une série et pas un film ? Est-ce que c'est pour répondre à ce qu'on somme les jeunes aujourd'hui, par exemple ? Non, pas tellement. Moi, disons que j'ai travaillé avec les mêmes réalisateurs que dans 10%, avec Lola Doyon et Antoine Garceau. On a eu cette expérience dans 10% de découvrir ce que c'était un récit en plusieurs étapes, en plusieurs épisodes, avec ce côté addictif, justement, qui est lié aux séries. Et là, on a voulu recommencer l'expérience. Et c'est vraiment plus pour parler différemment, je dirais. Une autre narration. C'est une autre façon de rentrer dans la vie des personnages, parce que forcément, les personnages sont plus profonds. Et dites-moi, vous avez tellement voyagé dans votre vie pour les films, mais aussi, je crois, à titre personnel. C'est quoi la prochaine destination ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas déjà s'il y aura une saison 2. On a un petit peu l'impression qu'on voit la fin de la saison 2. Un petit peu, quand même. Un petit peu, mais on ne sait pas encore. Sinon, c'est que vous êtes sadique avec nous. Non, il y a beaucoup de destinations où j'aimerais aller. Qui vous inspirent ? Oui, et après, ça dépend beaucoup. Là, par exemple, la Grèce, on l'a vraiment choisie par rapport au sujet. Sur l'Europe, sur le fait que c'était une ville représentative de l'Europe d'aujourd'hui. Mais donc, ça va dépendre du sujet de la prochaine. On comprend que ce qui est une salade grecque, il est à prendre au sens large. On a envie de vous faire un petit plaisir, un petit clin d'œil culinaire, avec un chef qui nous donne la vraie recette de la salade grecque. Je ne sais pas si vous la connaissez, la vraie recette de la salade grecque. Alors, il y a beaucoup de vraies recettes. C'est comme la salade d'histoire. La vraie de vraie, c'est un peu celle-là, quand même. Salut les matins, c'est la sortie de la nouvelle série de Cédric Lapiche. Cela, une petite surprise, la salade grecque. C'est maintenant. Voilà les amis, la salade grecque que vous pouvez déguster dans mes restaurants Yaya, restaurants grecs. Autrement, je vous souhaite une très, 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 très belle série. A très bientôt et merci Télématin. Avec plaisir, Juan Albares. Voilà pour ce petit clin d'œil, la salade grecque, ça se mange et ça se regarde. C'est sur Prime Vidéo à partir de… Maintenant ? Vendredi. Demain, c'est pas le Conseil constitutionnel qui compte. Non, c'est la salade grecque.